Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir sur l'express.fr et libération.fr avec Laurent Joffrin, le directeur de Libération. Et surtout, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Schmitt de Labréli, le directeur général de Clésia. Alors Clésia, c'est un acteur majeur de la protection sociale, de votre protection sociale. Et le samedi 17 septembre, Christian, vous serez au cœur d'une journée de débat. Voilà, vous accueillerez, nous accueillerons des spécialistes de la santé, du modèle social, des représentants politiques aussi, des experts pour débattre de l'avenir de notre modèle social. Il est célébré, il est critiqué, il a un problème de compétitivité peut-être, il a un problème de coût, d'équilibre des coûts et il a aussi des excellences. C'est de tout cela dont on parlera le 17 septembre et on commence un avant-goût, un avant-première avec Laurent. M. Schmitt de Labréli, le système français repose sur des principes collectifs et non individuels. C'est une force ou une faiblesse ? C'est une force. Je pense que notre système de protection sociale que les Français publicitent à 8 personnes sur 10 repose d'abord sur des sujets assez clairs qui sont l'emploi, la retraite, la famille et la santé. Les Français le travaillent au quotidien sous ces sujets-là et ce système collectif a fait sa preuve de sa démonstration depuis 45, à la fois lors des grandes crises en 76, en 87 et plus récemment en tant qu'amortisseur social en 2008. Oui, mais maintenant la croissance est lente, la population vieillit. Est-ce qu'il est encore viable ? Alors il a su s'adapter de manière permanente. Quand on voit, notamment, je vais prendre l'exemple de la santé, la santé représente en France 10,9% du PIB. Elle représente aux États-Unis 16,4% du PIB. Avec une différence de près de 4,5% du PIB, moi je préfère aller à l'hôpital avec ma carte vitale plutôt qu'y aller avec ma carte bleue. Et néanmoins, le problème de coût ne peut pas être contourné. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec moins d'actifs pour plus de retraités, une grande espérance de vie, des maladies qu'on soigne mieux mais qui sont plus chères à soigner et aussi le problème du chômage qui fait que les cotisations sociales ne sont pas les mêmes, toute l'équation financière est à reprendre. Est-ce qu'il faut dire aux Français ? Vous paierez plus de votre poche, vous sortirez plus souvent votre carte bleue, mais c'est pour préserver la santé de tout le monde. Alors c'est un système qui a fait preuve de son adaptation, il est solide, mais lorsque je reprends notamment nos différentes réformes et adaptations de la retraite complémentaire pour la cité du secteur privé, les différentes successions de réformes qui se sont passées depuis 2003 et la dernière en 2015, ont montré finalement une adaptation pour la pérennité d'un équilibre financier. Alors certes, avec des concessions, on voit que par le biais d'une décote, la retraite officielle à 62 ans s'annonce passée vers 65 ans. Le travail qui a été mené dans ce dialogue social entre M. Claude Tandil, représentant du MEDEF, par ailleurs assureur, plutôt défendeur de la capitalisation, a su faire mettre en place une réforme sans mettre personne dans la rue, premier élément. Et deuxième élément, encore lundi, nous avions un rapport de la direction du Trésor qui montrait une économie de 6,5 milliards d'euros sur le long terme sur ce système. La technologie est en train de changer le salariat, il a même tendance à reculer en proportion. Est-ce qu'il ne faut pas bouleverser les règles, le fonctionnement, qu'il s'agisse de la protection du travail ou des cotisations sociales en général ? Comment gérer cette nouvelle donne ? Alors là aussi, je pense que le choix, l'adaptation des différents métiers, de passer d'une logique de salariat ou de nouvelles formes de travail, montre que dans nos différents systèmes, on s'est toujours adapté, ou par des cotisations individuelles ou par des cotisations collectives, mais certes à la base mutualisées. En matière d'évolution, si je prends l'exemple de Clésia, que l'on constate au quotidien, on voit que par ce travail en amont et cette anticipation des différentes évolutions, on peut gérer dans le collectif beaucoup de choses. Je prends l'exemple de la complémentaire santé, qui est devenue entre guillemets obligatoire l'année dernière. Des travaux ont été menés dans certaines branches professionnelles, qui fait, peut-être à juste titre, dans les années 60, les pharmaciens ont mis en place leur propre système de complémentaire santé obligatoire, on est souvent servi par son intérêt métier. Mais en 2009, lors de la contrepartie de cette fameuse TVA 5.5, le million de salariés de la branche Hôtel, Café, Restaurant a suggéré cette mutualisation. Et quand je vois la branche Hôtel, Café, Restaurant, quand on a un million de travailleurs, on a une grosse partie de saisonniers. Ces saisonniers, il faut pouvoir les protéger en automne et au printemps. Le système a su mettre en place à la fois ces garanties individuelles et les collectives qui, elles, sont mutualisées. Enfin, un dernier point, lorsqu'on travaille de fond et toujours dans une logique de réforme, d'anticipation et de dialogue, les transporteurs, qui ont des fois des négociations un peu viriles, ont su mettre en place, avant l'accord national et l'intervention national sur la santé, dès 2011, une complémentaire santé obligatoire. Donc on voit que les préoccupations des Français, ou par le biais des branches, ou par leur activité, montrent que si on les sensibilise, si on travaille avec eux, on arrive à en mettre en place et à adapter des systèmes qui continuent à être performants. Et le paritarisme, pour la gestion de tout ce système, a encore un avenir où il est appelé à transférer une partie de ses pouvoirs, soit vers la représentation purement politique, soit vers la relation privée contractuelle entre le pourvoyeur et le consommateur de services de santé. Alors je dirais que dans toute réforme, une réforme ne se fait pas sans dialogue. On parle beaucoup de rupture, on parle de disruptif depuis quelques mois, quelques années. Et on parle de chocs, qui sont souvent antinomiques avec le mot que l'on rajoute après. On a toujours besoin de dialogue. On ne réforme pas contre le peuple, on réforme avec le peuple. Sinon, on lance une réforme, on arrive à un blocage et puis on la retire. Donc l'élément du paritarisme dans ces champs de compétences, je prends l'exemple des retraites du secteur privé, sur lequel il est plein et entier, lorsqu'il est responsabilisé, mène à bien des négociations. Nous avons certains pans. Mais les gens disent que ça s'enlise souvent, que la discussion entre les représentants du patronat et des salariés n'avance pas, parce qu'il y a des intérêts totalement contradictoires et qu'il faut un arbitrage au-dessus. Alors c'est tout un peu l'ambiguïté sur certaines zones de protection sociale, qui sont, entre guillemets, débattues dans le champ du paritarisme, mais qui, à la fin, sont arbitrés dans le champ de nos assemblées parlementaires, à savoir à travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, entre un paritarisme de négociation qui fonctionne bien, je vous prends ces exemples de retraite complémentaire du secteur privé, d'accords de branches ou d'accords d'entreprise. Vous savez que la Confédération Générale du Travail est une organisation, la première signataire au niveau des entreprises. On a les choses qui fonctionnent. Lorsqu'il s'agit de donner un avis, puisque les choses sont débattues in fine et la responsabilité est totalement régalienne, est-ce qu'on peut dire que le paritarisme joue plus que le rôle qu'il devrait jouer ? Merci Christian Schmitt de Labrilli. Évidemment, on va continuer toutes ces discussions le samedi 17 septembre, au chevet, si j'ose dire, du modèle social français. Mais c'est un malade qui a beaucoup de ressources et qui pourra gagner la course à l'égalité et à la solidarité. Laurent, merci aussi. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.